D'ailleurs, parlant d'insécurité alimentaire, on va rejoindre Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Salut, Sylvain. Bonjour. D'abord, peut-être une réaction là-dessus. Est-ce que le Québec s'en tire mieux que le Canada en termes d'insécurité de banques alimentaires, notamment de lutte à la pauvreté? Non, pas du tout. En fait, j'ai discuté avec la présidente de Banque alimentaire Canada cette semaine. On a parlé, on a discuté un peu de la méthodologie de l'étude. En fait, l'étendue de l'étude est sur 20 ans. Donc, il y a un historique au Québec qui fait en sorte qu'évidemment, les programmes sociaux, il y a un accent sur l'alimentation, on priorise l'alimentation. Le Québec est la seule province au Canada avec une politique d'autonomie alimentaire aussi. Toutes ces choses-là, en fait, font en sorte que le Québécois, la Québécoise, en fait, est bien supportée par plusieurs programmes comparativement à d'autres provinces. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, bien, le gouvernement n'en fait pas suffisamment. Mais la pire note a été octroyée à la Nouvelle-Écosse, où est-ce que je suis présentement. Puis je peux te dire, Frédéric, depuis 2009, depuis 2010, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé dans la province pour aider les gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, malheureusement. Ah oui? Bien, c'est quand même surprenant. C'est assez important de manger, notamment. Bien, il y a pas... C'est parce que quand on regarde dans la région de l'Atlantique, on ne transforme pas grand-chose. Les produits arrivent du Québec, de l'Ontario. Oui, c'est ça, OK. C'est parce qu'on n'est pas à proximité. Bien, c'est ça. Au Québec, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de PME qui transforment des produits, de très bons produits en plus. Et tout ça est supporté par des programmes sociaux quand même assez généreux, comparativement à d'autres régions du pays. OK. Donc, exemple, une compagnie qui produit des produits s'il y en a trop ou peut-être s'engage à en donner certains à des banques alimentaires, c'est ça? C'est notre force, entre autres? Bien, moi, je trouve. Moi, je trouve. Et puis, cet été, bien, j'ai visité Moisson Montréal. Écoutez, il y a vraiment beaucoup d'options pour les gens qui sont en aide. C'est sûr qu'on peut toujours en faire plus, là. C'est certain, là. Moi, je suis sur le conseil d'administration de Second Harvest à Toronto, qui est la plus grosse banque alimentaire au Canada. Et puis, il y a de la misère, là. Il y a beaucoup de misère partout, là. Mais au Québec, particulièrement, si vous avez besoin d'aide, là, vous avez quand même des options. Il y a des ressources. Bon, on parlait de cette étude-là. Parlons d'une autre étude. Vous avez sorti des chiffres... Parce qu'on en parle souvent, là, des gens qui ont des choix difficiles à faire à l'épicerie et tout, et tout. Mais là, on a un portrait, là, qui est plus clair. Oui, c'est certain. La dernière année a été difficile, là. Parce qu'en fait, la raison principale, ce sont les taux d'intérêt. On n'en parle pas trop. Quand on parle d'alimentation, on parle pas de taux d'intérêt, mais on devrait en parler parce que les taux d'intérêt, les paiements d'hypothèques ont augmenté tellement, Frédéric, que ça a changé le comportement des consommateurs à l'épicerie. On a moins d'argent à dépenser, que ce soit au Québec ou ailleurs. Et c'est surtout les millénaux au Québec, là, qui en arrachent, là, comparativement à il y a un an. En fait, c'est le groupe, c'est la génération qui écope le plus, là, actuellement, en raison des paiements hypothécaires. Parce que les plus vieux millénaux ont, quoi, 43-44 ans, actuellement, là. Ils ont des enfants, probablement. Ils ont une hypothèque. Ils sont très actifs au sein de l'économie. Alors, eux, ils ont vraiment vu leur portrait financier changer de façon violente, là, depuis un an. Donc, c'est pour ça qu'à l'épicerie, le Québécois, la Québécoise dépense moins et non plus malgré l'inflation alimentaire. Oui, c'est vrai, les milléniaux qui se sont mis à avoir des enfants, ils ont acheté une maison plus grande. Mais là, la maison était moins chère en termes de taux hypothécaires. Et là, on fait un méchant saut lors du renouvellement. Bref, on t'invite pas à parler d'hypothèque, mais plus de ce qu'on retrouve à l'épicerie. Donc, dans le fond, on réalise surtout qu'on va abandonner la viande, notamment, qui coûte très cher et d'autres aliments qui peuvent être bons pour la santé. Ça, ça m'a surpris, par exemple, parce que le sac de chips est rendu quasiment 6 $, alors qu'une pomme McIntosh, ça reste encore abordable. Oui, non, effectivement. En fait, c'est un peu triste, là, parce que ce qui arrive quand on a affaire à un consommateur économe, on délaisse la périphérie du magasin, dont la viande. Pour ce qui est des fruits et légumes au Québec, 46 % des Québécois achètent moins de fruits et légumes depuis un an, malheureusement. Donc, on va vers le surgelé, bien sûr, et le centre du magasin où les prix sont plus stables, effectivement. Mais quand on fait attention, quand on regarde, là, au niveau des fruits et légumes, on peut obtenir de bons rabais. C'est juste qu'il faut travailler un petit peu plus fort. L'autre chose qu'on a remarqué au Québec, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois, 57 % des Québécois, vont plus souvent visiter les bannières à rabais et, eh oui, les magasins à dollars où il y a des produits alimentaires aussi vendus. Donc, vraiment, on voit que le consommateur québécois est beaucoup plus économe et il recherche des options. Bien, il faut dire qu'il est plus intéressant aussi, le magasin à dollars. Avant, il y avait juste une espèce d'imitation de chef Boyardi. Là, on est rendu à mieux que ça. Bien, c'est les marques. En fait, c'est les mêmes produits qu'on retrouve dans les magasins, sauf qu'il y a comme juste une option et cette option-là, souvent, est à moitié prix. Même moi, je vais au magasin du Lard pour acheter des produits alimentaires parce que c'est les mêmes produits, OK, mais à moitié prix. Donc, pourquoi pas? Puis c'est les mêmes formats ou c'est des formats plus petits? Puis des fois, on n'a peut-être même pas besoin du gros format, ça fait que ça vaut la peine d'acheter quelque chose plus petit? Bien, par exemple, il y a beaucoup de gens qui achètent du beurre d'arachide. Le beurre d'arachide craft, crémeux, 500 grammes, 3,50 $. Alors qu'il est à peu près à 8,75 $ ailleurs? C'est ça. OK. Donc, pourquoi pas? Si vous avez le temps, c'est sûr que ça prend du temps à visiter plusieurs magasins, là. Mais si vous avez le temps, là, ça vaut la peine, vraiment. Puis on parle pas de sauver des scènes, là. On parle de sauver plusieurs dollars, là. Quand on parle de viande qu'on délaisse, est-ce que... J'ai une pensée récemment, je me suis dit ça, il y a le saumon, disons, dans la poissonnerie. Mais il y a des poissons aussi dans les congélateurs, là. J'ai une marque en tête, je veux pas faire de promotion, là. Mais Highliner ou une affaire comme ça. Est-ce que c'est des bonnes options? Est-ce que davantage les Québécois se tournent vers le tofu aussi? Est-ce que c'est moins cher? Bien oui, bien oui. Highliner, c'est une belle compagnie d'ici, à Halifax. En fait, offre de très bons produits. Le hic, Frédéric, quand on regarde les prix, je sais que tout le monde pense que tout augmente, là. Mais si vous regardez attentivement les prix depuis août, les prix baissent pour toutes les catégories, à l'exception des fruits, mers et poissons. Donc, c'est pour ça que, dans le surgelé, le poisson, là, est très populaire ces temps-ci, parce que les gens adorent le poisson, mais dans le frais, c'est pas mal plus cher. C'était déjà assez cher, c'est encore plus cher maintenant, comparativement, il y a quelques mois. Hum-hum. Est-ce que... Puis en passant, nous, ils ramènent, là. Il y a des rabais, là. Arrête de me ramener mes ramènes à chaque fois! Il y a des rabais, là. Il faut que tu regardes le marché, parce que quand même, j'ai regardé ça... J'ai pensé à toi la dernière fois, j'ai vu ça, un dollar pour trois paquets, là, ça fait du sens, là. OK. Mais dans un contexte de 12 secondes, je mets des ramènes cuits, mes goûters dans mes salades, et je disais que ça coûtait 27 cents il y a deux ans et quart, et là, on est rendu à 75 cents le paquet. Voilà, c'est dit. Sylvain, est-ce que... Mais je disais le tofu, est-ce que d'avant... C'est pas cher, le tofu? Ou toutes ces substituts de viande-là, est-ce qu'on se tourne vers ça vraiment, les Québécois, ou on a encore cette image que c'est pas bon, là? En fait, on parle de l'action de grâce en fin de semaine, évidemment, puis tout le monde va se garacher sur la fameuse dinde. La dinde, en moyenne, est 18 % plus chère, mais le tofu, le tofu est 6 % moins cher que l'année passée. Même le humus, c'est moins cher aussi, de 2 %. Alors, si, par exemple, la dinde... C'est pas mal d'être sur l'action de grâce, d'humus et de tofu! Hé! Mais n'oubliez pas le porc! Le porc québécois, là, le porc québécois est pas cher. Donc, si la dinde est trop chère, le jambon québécois est une bonne aubaine cette année, en poissant. C'est dit. Et on va suivre avec attention, les fameuses baisses de prix qui sont déjà enclenchées, d'après ce que tu nous dis de l'industrie. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Sylvain! Au revoir! Bye!